bonjour scrivener 3 approche normalement il est en version bêta actuellement depuis très 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 longtemps les versions se suivent assez régulièrement avec maintenant des évolutions réelles entre les différentes différentes versions bêta donc il va bientôt arriver chez nous pour ceux qui sont intéressés vous pouvez le télécharger depuis le site de l'éditeur donc je mettrai le lien en commentaire cette version bêta dure un temps limité en général entre deux semaines et un mois après ça il ya une nouvelle version qui arrive qui peut être mise à jour soit depuis le logiciel soit depuis depuis un téléchargement depuis le site scrivener 3 arrive enfin sous windows oui parce qu'il existe sur mac depuis déjà quelques années il a déjà encore un petit peu évolué normalement windows les versions windows et mac et ios et tout ça aurait dû se rattraper les unes les autres et puis rester de front c'est pas du tout le cas je suis désolé mais le programmeur de la version windows est un bon programmeur mais il n'a pas l'air très rapide donc voilà donc qu'on a une mise à jour quand même carrément majeur de scrivener puisqu'ils sautent deux numéros il passe de la 1.9 à la version 3 directement c'est une mise à jour bien sûr pas tellement conceptuel puisque on garde le même le même mode de fonctionnement avec à gauche le binder classeur en français au milieu là où les fenêtres de l'éditeur à droite l'inspecteur en haut une barre d'outils au dessus de chaque document enfin pas au dessus du chaque document d'ailleurs au dessus des documents une barre de formatage et voilà donc ici vous voyez je suis en train de travailler sur la mise à jour de mon guide pour pour nous pour les francophones parce que bien sûr littérature n'a toujours pas on peut le voir un peu partout il ya les traductions déjà sont assez sont assez moyenne et la regarder ou la mot clé métadonnées en dessous général métadatas par exemple je veux dire c'est custom métadata et mots clés et tout ça bon donc c'est c'est il y en a plein des trucs où c'est correctement traduit ou pas correctement traduit make formatting défaut préserver la mise en forme voilà c'est produit une traduction en cours disons première chose qui change le look d'un on a un look plat moderne bien plus bien plus moderne en tout cas que celui de la version précédente c'est agréable on peut pas tout personnaliser mais c'est quand même largement largement personnalisable là j'ai déjà changé les mais icônes donc éventuellement je ferai une un démarrage quand la version finale arrivera je vous ferai une petite vidéo sur le le démarrage de la version finale de la vraie version 3 mais bon il y aura sûrement j'espère quelques changements ce qu'il ya encore des choses qui fonctionnent de façon assez approximative alors qu'est ce qu'il ya de nouveau dans la version 3 à part le à part l'apparence déjà vous dans la version précédente on pouvait diviser l'écran facilement en deux pour pour travailler sur deux morceaux sur deux textes de morceaux d'un même texte ou afficher d'un côté le le comment s'appelle le tableau d'affichage ou l'organisateur et dans l'autre partie le texte qu'on édite ou bon plein de choses comme ça là on peut faire autant de fenêtres qu'on veut et de et de division qu'on veut alors il ya deux choses qui s'ajoutent alors le le la référence rapide alors c'est on ouvre de plusieurs façons différentes mais là par exemple je viens de double cliquer simplement sur l'icône d'un document on ouvre ce document dans une fenêtre séparée qui peut rester toujours au premier plan ce qui permet par exemple si maintenant je veux travailler ici et avoir toujours ces informations là ce qui me permet de travailler dessus alors moi ce qui m'embête par exemple ici c'est que d'un seul coup la molette de la souris ne fonctionne pas pour zoomer ça je trouve ça très très bête donc je suis d'aller dans afficher zoom moi j'aime bien que ce soit un peu plus gros voilà donc cela dit c'est vrai que c'est excessivement pratique on peut en ouvrir autant qu'on veut donc à chaque fois il faut changer c'est vraiment pratique 1 c'est à dire qu'on peut garder sous la main tout tous les documents qu'on veut alors ce qui manquerait peut-être c'est un système peut-être une une barre à droite on puisse les glisser pour pouvoir les récupérer facilement ça c'est pas ça ou autre chose on peut les réduire mais ils viennent ici alors remarque c'est pas si mal hop et donc ouais ça c'est chouette bon là c'est une des une des modifications il y a aussi le copy holder ça c'est le copy holder non c'est la référence rapide il y a aussi le copy holder alors le copy holder c'est un peu le même principe mais mais ça se met dans le dans le document alors j'ai pas très bien compris les différences j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait deux versions différentes si je l'extrait a vu en fait c'est on passe de l'un à l'autre c'est 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 juste le copy holder et la référence rapide copier holder comme on pourra traduire ça le bon en fait c'est un découpage supplémentaire de des panneaux de l'éditeur bon ça c'est lui un des changements on peut avoir à l'écran autant de boue qu'on veut de son document son projet ça c'est vraiment vraiment sympa le l'autre changement qui est très bienvenue c'est l'inspecteur l'inspecteur c'est le panneau de droite qui permet d'avoir plein d'informations sur sur votre document et de gérer des choses mais avant c'était quand même assez confus et assez mal foutu là c'est beaucoup plus logique dans tous les cas en bas il ya les étiquettes et les états qui restent disponibles moi j'utilise assez peu les états mais et donc on a les notes les liens internes ou externes les mots clés et les métadonnées générales les clichés et les notes commentaires et notes de bas de page et donc voilà on se retrouve quand même un peu plus facilement qu'est ce qu'il ya d'autre comme nouveautés alors une chose que j'aurais vraiment apprécié comme amélioration c'est la correction orthographique pour les francophones en particulier c'est toujours aussi aussi casse-pieds celle qui est intégrée est assez assez désolante bon voilà c'est un truc basique gratuit qu'ils utilisent mais idéalement il faudrait pouvoir utiliser antidote ou à la limite cordiale mais directement depuis le logiciel or ce n'est pas du tout le cas donc les options pour pour ça sont sont très inconfortables si on veut corriger un document un projet complet il faut soit l'exporter un format pdf ou word ou open office ou un truc comme ça et ensuite le corriger mais du coup les corrections ne sont pas retransférés dans le projet initial et ça ça c'est assez catastrophique parce que là par exemple mon précédent bouquin sur scrivener ou d'autres bouquins que j'ai fait j'en ai fait plusieurs versions donc ils évoluent donc je fais mon texte fait mon de mon projet je fais mon livre je le corrige je l'exporte je le corrige et je ne peux pas quand je le reprends il faut que je remette les fautes je joue quelque part je me retrouve avec les fautes d'origine dans mon projet d'origine est impossible de les transférer à moins de le faire à la main mais il y en a des centaines quand même sur un bouquin il ya des centaines des milliers peut-être d'erreurs dans des centaines mais mais voilà donc c'est assez énervant cela dit c'est quand même une belle mise à jour elle sera payante il nous a annoncé qu'il y aurait une une offre préférentielle pour les possesseurs d'une version précédente de scrivener et ceux qui achètent scrivener actuellement leur ont gratuitement la version 3 écoutez moi je vous ferai plusieurs j'attends que la version finale soit soit là pour à la fois terminer mon bouquin parce qu'il ya des dernières centaines de données que je suis je ne suis pas sûr encore sur les traductions sur la mise en place de certaines fonctions et sinon mais je vous ferai aussi des petites vidéos comme ça où vous montrerai comment fonctionne comment fonctionne scrivener 3 comment faire ça par exemple à s'amuser j'espère que vous entendez pas trop les poums poums quand je bouge le micro voilà mais c'est c'est vraiment un bon logiciel c'est pas du tout c'est juste il ya bon et les raccourcis clavier aussi voir dernier mot sur les raccourcis clavier c'est pitoyable je suis désolé donc donc il ya toujours des doubles heureusement j'utilise peu et ses fonctions toutes les fonctions j'utilise j'ai viré de je les ai changé un ici heureusement on peut les changer mais mais c'est absolument désolé en 2019 bientôt 2020 de voir des contrôles g contrôles w jeu j'hallucine contrôles g w contrôles s contrôles g contrôles f c'est on se croit on se croit au moyen âge de l'informatique donc voilà donc je leur avais écrit des mots au programmeur de scrivener et il m'avait dit non non c'est très bien c'est très bien il n'y a pas assez de trucs et tout si si assez je vous explique dans mon bouquin comment on fait puis je vous ferai des vidéos sur le sujet bonne journée à vous merci d'autres attentions